Et bienvenue à tous sur la chaîne du Nero 3 Gaming, c'est Mocha et je vais vous faire une petite vidéo pour installer WIMS Mario Kart Fun sur Mario Kart Wii afin de pouvoir jouer en ligne à des custom tracks donc l'équivalent de CTGP mais en version alternative qui est donc disponible pour Dolphin puisque CTGP est uniquement disponible sur Wii car c'est davantage orienté compétition avec un système de classement etc et donc pour limiter la triche et donc ils ont fait en sorte de pouvoir jouer à CTGP que sur Wii, en tout cas dans sa dernière version évidemment donc pour jouer en ligne sur Mario Kart Wii, sur Wii, sur les custom tracks il faut passer pour CTGP mais pour les gens qui comme moi jouent également sur l'émulateur Dolphin sachant qu'aujourd'hui on peut le faire tout en étant en crossplay avec les gens Wii, vous pouvez donc avoir l'alternative qui s'appelle WIMS Mario Kart Fun voilà et donc il y a la dernière version qui est à peu près un mois et je vais vous montrer comment l'installer sachant que c'est mis à jour à peu près entre deux à trois fois par an voilà revenez-y de temps en temps j'essaierai de faire une petite vidéo ici ou là pour vous dire que c'est disponible mais vous perdez cas vous avez au moins celle-ci qui vous dira et qui vous montrera où le trouver et qui vous montrera aussi comment l'installer donc vous le trouverez donc ici sur ce site que je vous mettrai le lien en description custom Mario Kart wiki dans lequel vous trouverez la page qui concerne WIMS Mario Kart Fun et toutes les dernières versions alors pour avoir la dernière évidemment on va d'abord trier tac et on va mettre les plus pressentes en haut et voici celle du mois dernier WIMS Mario Kart Fun vous voyez peu de temps avant il y en avait une en fin d'année dernière en décembre et donc là c'est cette nouvelle qui est donc c'est la première de cette année donc voilà vous téléchargez tout à droite là pour télécharger le dossier de ce mode c'est pas très compliqué mais voilà vous savez comment faire ça c'est pas le plus dur donc une fois que c'est fait vous avez donc téléchargé une sorte d'archive qui sera un peu étrange puisque pas vraiment reconnu par Windows mais c'est pas un problème donc c'est celle-ci voilà c'est ce que c'est ce que vous aurez à télécharger enfin ce que vous aurez téléchargé pardon c'est la chose que vous aurez de présente sur votre disque dur dès que quand vous aurez téléchargé l'archive présente sur cette page donc justement c'est une archive c'est pour ça qu'elle s'ouvre en fait avec 7-zip ou WinRAR donc vous faites ouvrir et là vous voyez un autre dossier se trouve à l'intérieur vous le désipez et c'est là que vous aurez cet autre dossier qui est en fait un fichier TAR je crois voilà fichier TAR c'est bien ça parce qu'on le voyait dans 7-zip donc de même vous faites un clic droit d'ailleurs encore avec 7-zip pour ouvrir à nouveau cette archive et là vous verrez maintenant des dossiers un peu plus familiers donc il y en a deux vous les désipez également et les voici vous les aurez donc ici présents allez dans MKFun, MKWFun pardon, 2022 etc. enfin peu importe par rapport à la version que vous avez et dans celui-ci il vous faudra donc une ISO de Mario Kart une ISO Clean, enfin Clean, je dis Clean parce qu'il y a écrit CleanRIP c'est normal parce que j'ai utilisé le logiciel CleanRIP justement sur ma Wii en mettant mon jeu et en ripant, en créant une image sur ma clé USB que j'avais branché derrière la console c'était un petit peu long, ça met une demi-heure mais au moins ça a été fait et donc voilà j'ai l'ISO mais vous pouvez la trouver si grave en droit, vous vous débrouillez de toute façon que le jeu n'est pas vendu très cher, il n'est pas tricoté à vous pouvez le trouver à 15-20 balles je vous recommande quand même de vous l'acheter, vous serez tranquille, voilà histoire de dire et c'est pas perdu et franchement parce que bon, encore une fois le jeu est plus que joué franchement la communauté est très active, d'autant plus que là avec ce mode c'est un monde c'est tout un éventail de possibilités qui s'offrent à nous, si je puis dire vous allez voir par vous-même après cette phase de tutoriel qui va donc un petit peu la moins agréable parce que justement je dois vous montrer 2-3 trucs mais c'est pas très long parce qu'une fois que vous avez votre ISO, c'est pas très compliqué vous la mettez dans le même dossier enfin dans le dossier MKFun tout simplement que je vous ai montré, que celui que vous avez sorti de l'archive vous avez sorti elle-même de notre archive, vous voyez c'est un peu compliqué mais pas trop et de là vous double-cliquez sur Create Image donc une fenêtre SMD va s'ouvrir et c'est pas très compliqué, vous avez 3-4 variantes à rentrer comme le fait de garder sa sauvegarde par rapport à Mario Kart Wii original si vous voulez jouer à ce mode avec un nouveau permis ou si vous voulez garder votre permis de Mario Kart Wii de base pour continuer à progresser, avoir une grosse progression on va dire ça comme ça une progression partagée entre le jeu original et le jeu modé vous faites comme vous le voulez, selon vos préférences une fois que ça sera fait, il va commencer à patcher votre image donc il va la dédoubler, il va en faire une copie qu'il va mettre dans New Image une fois que ça sera terminé ça vous donnerait pour quelques minutes et donc voilà, vous aurez donc WIMS MKW Fun 2022, 0.5, V1, etc. bref, vous aurez donc la version que vous avez téléchargée tout simplement donc après, petite astuce sachant que c'est de manière brute comme l'ISO de Mario Kart c'est-à-dire que ça fait plus de 4Go alors qu'en réalité, il y a au moins au plus la moitié de réelles données le reste c'est que du vent ou des données cryptées qui étaient pour protéger le jeu ce qui fait que, bon, si vous laissez comme ça vous, comment dire, vous perdez un petit peu d'espace vous pouvez la compresser et pour cela, il faut passer par Dolphin et donc vous sélectionnez l'ISO en allant chercher le chemin dans la configuration vous allez dans le dossier vous mettez le dossier en l'occurrence du coup, elle va apparaître ici une fois qu'elle a apparu là vous faites convertir le fichier et vous convertissez en RVZ vous en aurez aussi pour quelques minutes mais vous verrez, vous aurez une des ISO beaucoup plus petite comme ici, vous voyez la version modée fait 1,77 Go et la version de base de Mario Kart Wii ne fait que 2,62 Go donc bizarrement, la version modée est moins importante en termes de taille que la version de base alors que la version modée possède les cartes de base et les cartes supplémentaires mais bon, ils ont enlevé quelques trucs dont certaines données qui étaient inutiles comme les données cryptées qui protégeaient le jeu qui ici ne sont pas vraiment enlevées mais seulement compressées voilà, bon bref, c'est juste pour vous dire que c'est le pourquoi du comment c'est pas bien gênant mais déjà, moi, vous gagnerez vous voyez, du coup, j'ai 2 Mario Kart en tout cas, 2 versions de Mario Kart Wii et ça me fait à peu près l'équivalent d'une seule non compressée donc voilà, c'est toujours ça de gagner en plus surtout si voilà vous les mettez sur une clé USB ou peu importe bref, après je m'écarte mais bon, voilà c'est toujours bon à prendre voilà où je veux en venir ensuite, on va passer à l'émulation de Mario Kart Wii modé ou non modé peu importe c'est plus ou moins le même jeu de toute façon et donc de là je vous invite à aller sur le wiki de Dolphin concernant Mario Kart mais sinon je vais quand même vous dire grosso modo ce qu'il faut faire c'est pas très compliqué mais pour avoir vraiment le meilleur rendu visuel plus proche de l'original tout en améliorant les défauts enfin voilà on pourrait genre les petits défauts au niveau du bloom etc et en adaptant tout à une haute résolution ou à un upscale en tout cas et bien il faudra quand même changer quelques trucs donc c'est pas très bien comme ça du coup ce qu'on voit pas voilà il faudra vous mettre 0 enfin en 1 parce qu'il n'y a pas 0 mais enlever le filtrage anisotropique parce que ça fait bugger quelques textures voilà c'est pas bien méchant mais dans le meilleur des cas c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a mieux à faire ensuite il faudra désactiver le store efb-copy copie tout texture donc ça c'est là et c'est ici il faudra désactiver ça ensuite texture cache accuracy sur sur voilà sur safe c'est ici la précision du filtrage texture au cours du mode du traitement de la texture c'est pour éviter que certains bugs de texture au niveau de certains éléments 3D et autres du jeu et enfin il faudra aussi désactiver store xfb copies donc ça ça se trouve c'était ici voilà buffer externe d'image enfin bref c'est plutôt enregistrer les copies de l'efb vers la texture uniquement bref voilà c'est ici qu'il faudra décocher et évidemment ce n'est pas dit ici mais c'est quand même normalement dolphin va le faire de lui-même mais si vous jouez avec la mario kart autant l'enlever directement c'est ça parce que sinon ça fait bugger aussi ça fait bugger le rendu visuel vous avez un glitch graphique à gauche de l'écran donc voilà une fois que vous avez rentré tout ça vous avez un jeu parfaitement émulé maintenant si vous voulez améliorer un temps soit peu ce dernier vous allez dans les filtres dans les gecko codes plutôt et vous désactiver celui-ci en tout cas vous servez de ce code pour désactiver le bloom donc grosso modo ça désactive le bloom ça c'est vraiment ce qui voilà ce qui passe de moins bien j'ai envie de dire en hd etc même déjà en l'idée c'est pas suffisant franchement ce qui avait le mieux mais bon ça allait encore mais bon bref c'est ce qui a moins bien vieilli entre guillemets mais c'est ce ou ce qui passe le moins bien le lifting hd voilà plutôt dire ça comme ça et donc pour rentrer un gecko code c'est simple il faut d'abord lancer le jeu une fois que vous lancez le jeu vous allez dans gestionnaire de cheat et vous rentrez le gecko code quoique je crois que maintenant il y a une autre façon de faire je l'ai découvert il y a peu ça c'est ce que je vous avais montré dans la première vidéo tutoriel mais en fait vous allez dans propriété vous cliquez sur le jeu sur lequel vous voulez mettre un gecko code propriété et code gecko et à partir de là même s'il n'est pas lancé vous pouvez quand même en créer contrairement à l'autre façon de faire il vous fallait que le jeu soit lancé voilà j'ai découvert ça entre temps voilà quand même j'avais mis le nom et tout mais bon c'est pas obligé je peux juste mettre le code il me semble il faut quand même mettre le nom je crois minimum mais sinon on s'est obligé de marquer les créateurs histoire de dire j'ai quand même mis et donc voilà vous le cochez et ça enlèvera le filtre le blue mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mais comme ça une fois que vous avez lancé le jeu vous attendez un petit peu bien sûr ah tac donc vous voyez déjà c'est pas la même chose vous pouvez bien connaître sur l'universum modé de mario kart mais surtout moi ce que je vais faire c'est que je vais dans le gestionnaire de cheat code gecko et maintenant j'active motion filter si je le fais pas avant c'est pas gênant pour jouer en solo mais sinon vous pourrez pas vous connecter en ligne je pense que c'est une sorte de protection anti cheat etc même si c'est pas un cheat vous voyez mais voilà c'est ce que j'ai remarqué bizarrement ça fonctionnait pas en ligne quand j'ai activé le truc avant de lancer le jeu bon c'est un petit détail je ne suis pas obligé de le faire pas besoin d'utiliser le code franchement c'est quand même pas mal même avec le blue il y a pire mais en tant qu'à faire si on peut s'en privé c'est quand même mieux on va aller en ligne mais on va trouver personne parce que par l'instant le mode n'est pas très populaire CDGPL est beaucoup plus sur Wii je pense que la plupart des utilisateurs Dolphin qui jouent aussi sur Dolphin comme moi parce que je joue aussi bien sûr sur Dolphin mais aussi je joue beaucoup plus sur Dolphin pour dire surtout maintenant depuis qu'on peut jouer en crossplay etc enfin bref c'est beaucoup plus facile pour moi de capturer et voilà et puis c'est plus agréable aussi mais souvent etc donc c'est un petit peu dur de revenir en arrière mais j'ai quand même ma Wii à côté j'ai quand même essayé CDGPL donc voilà c'est beaucoup plus populaire il y a du monde dessus même si c'est un réseau alternatif par rapport à Mario Kart Wii de base qui est lui aussi très fréquenté mais bon ça l'est aussi parce qu'il y a des joueurs de PC dessus via Dolphin donc il y a comme crossplay dessus Mario Kart Wii original de base c'est sûr que vous aurez toujours du monde dessus mais là en l'occurrence sur la version que j'essaye il n'y a personne parce que pour l'instant je crois qu'il n'y a personne qui l'utilise en tout cas ceux qui l'utilisent ne cherchent pas de joueurs en ligne apparemment en tout cas pas maintenant tout de suite pendant que moi aussi je fais ma recherche ce pourquoi je fais cette vidéo c'est pour ramener des gens dessus parce que c'est bon à savoir c'est jouable en ligne c'est écrit c'est pas juste l'impression que tu vois parce que regardez il y a un menu c'est vraiment que j'ai regardé c'est compatible Wimfy c'est déjà t'es patché pas besoin de le repacher par derrière c'est déjà viable et on peut le voir directement ici déjà c'est pas du tout la même chose c'est région 148 et on peut voir en bas à droite de l'écran private région Floor Wins MKV WFun 2022-05 c'est l'équivalent du réseau privé qu'il y a pour CTGP sur Wii est-ce que je veux dire sauf que là c'est la version MKWFun qui peut être utilisée par les utilisateurs Dolphin mais aussi ceux qui sont sur Wii même si j'avoue que sur Wii installer CTGP c'est bon mais si vous voulez avoir les deux tant mieux vous pourrez donc jouer à CTGP avec les joueurs Wii sur votre Wii mais si vous voulez s'il y a un manque de joueurs où j'en sais rien et que vous voulez changer de version vous pouvez donc passer sur Wims MKV Fun et jouer aussi en crossplay avec les gens PC Wii via Wims enfin via ce mode comme le jeu de base qui est aussi du joueur en crossplay enfin je ne sais pas si vous me suivez mais voilà lui au moins il est jouable en crossplay donc on peut jouer avec les gens Wii mais surtout les gens Dolphin c'est quand même plus intéressant pour les joueurs Dolphin comme moi mais c'est quand même intéressant aussi pour les gens Wii qui veulent avoir CTGP et aussi de quoi jouer en crossplay voilà tout simplement le côté compétition s'arrivait à côté sur Wii puis le côté plus détente avec le crossplay tout simplement j'espère que je ne vous perds pas trop là dessus parce que même moi je m'égare donc allons voir et découvrir quelques cartes donc vous voyez un petit peu ce qui vous attend et vous allez voir ce que vous allez être servis franchement c'est le Mario Kart ultime c'est la version ultime de Mario Kart là on a Mario Kart Wii en version Master Ultra Game Master et plus encore et donc on va aller totalement au pif parce que vous voyez il y en a quand même 400 et quelques ça fait beaucoup mais allez City Size Nature Days allez au pif je ne connais pas j'en ai utilisé enfin j'ai essayé une petite quinzaine de pistes pour l'instant et à l'heure actuelle pas une n'était achetée était de très bonne qualité et très soignée et comme on peut voir ici déjà les caméras sont plutôt bien réussies ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes parfois voilà etc c'était encore au point dans la version que vous avez présentée de cet EGP qui était aussi donc compatible Dolphin qui n'est plus suivie justement depuis un petit moment c'est pourquoi je vous présente celle-ci maintenant je n'ai pas envie de vous perdre d'en avoir à revenir sur notre version de notre mode c'est celui-ci en l'occurrence sur lequel il fait se rabattre et qui est beaucoup non parce que du coup il est aussi mis à jour qu'au CETGP c'est les mêmes cartes c'est les mêmes voilà ce qui est différent c'est le réseau voilà c'est pas le même réseau parce que on va jouer avec les gens oui parce aussi dans le petit riche voilà il y en a ici une petite quinzaine il y a des remakes dans le centre de cartes on va dire des remasters et là c'est vraiment ils reprennent tracé pour tracé des cartes qui ont été trouvées dans Mario 64 enfin Mario 64 dans Mario Kart que va sur Super Nintendo super Mario Kart et puis GBA Super Circuit classique en mode copie connu je vais vous dire mais bon elle est quand même des textures comme fait Nintendo c'est une qui est pas forcément les plus ça manque d'une petite flèche rouge c'est peut-être moi aussi qui n'agarde pas la peur elle ne se perd pas bon bah je vais vous dire c'est la plus que j'ai vu pour l'instant vous voyez bon pour l'instant ça reste quand même bien mais c'est la première fois que ça me fait ça jusqu'à présent j'avais essayé des cartes qui soit se contenter de reprendre des anciennes versions comme disait-il une sorte de master bien plus que tu vois en 3D bien plus sur Mario Kart 8 quand même sur liste il y a un petit peu plus de réalisation on a écrit un tour qui fait comme 1064 je ne sors pas d'une autre autre parce qu'on a écrit superment c'est un remaster mais vous avez aussi des remakes dans lesquels c'est carrément des cartes qui ont été réinterprétées donc ça peut être même de la version oui qui est la version ou pas n'importe ou autre ou autre ou autre ou autre ou autre ou autre et j'ai pu en essayer quelques unes et franchement c'était plutôt réussi assez convaincant qui reste très cohérent par rapport à ce qu'aurait pu faire un Nintendo concernant cette carte là c'est très bon même si là comme je vous ai dit pour l'instant c'est la moins bien que j'avais fait juste parce que je vous suis un peu pourrie j'étais le droit à l'heure quand même pas en droite mis à part ça vous voyez c'est quand même plutôt carré je ne savais pas que c'était pas très voilà c'était les égouts ou je ne sais quoi donc là maintenant on a tout on a même du crash team réseau en termes de de cartes vous voyez elle n'est pas super je ne vais pas faire un dernier tour elle n'est pas nulle mais juste pour je suis là pour vous faire montrer un peu un maximum donc on ne va pas rester sur elle plus longtemps que ça sachant qu'il y a quand même beaucoup mieux j'ai quand même envie de tâter du nouveau truc et pas forcément aller dans ce que j'ai bien fait alors coconuts miles grindshaven color circuit je ne sais pas color circuit pourquoi pas allez tac ah bah je crois j'ai fait plus ou moins un truc qui ressemblait à ça de tout à l'heure mais qui était vraiment autre chose mais oui il y avait un petit délire un peu similaire mais vous voyez par exemple ça c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans le jeu de base même les textures tout ça quasiment même l'ambiance mais honnêtement elle n'est pas nulle elle doit pas être nulle elle doit être très bien mais c'est vraiment pas ce que j'avais forcément en tête pour vous montrer un petit tour pour essayer de faire ça sur quelques cartes je vous l'ai dit je n'ai jamais pas vu j'ai un tiers encore il y a un 400 j'en ai essayé une petite quinzaine donc voilà et pour l'instant on est là qui était voilà qu'est-ce que ça fait là c'est plutôt cool par contre bien réussi tout bien soigné très bon ça varie les couleurs là c'est pas trop mal ça fait un peu néo rétro je sais pas trop comment dire un petit peu un peu low poly mais un peu cyberpunk futuriste je sais pas sans vraiment l'être à 100% quand même on reste un peu tout un jeu quand même des googolins les five games mais bon c'est ça pardon là mais ça reste cohérent dans le race du jeu c'est là c'est que je vais vous dire c'est que c'est quand même assez intéressant important pour moi la cohérence et que voilà j'ai quand même essayé une carte de crash team racing pour voir un petit peu si ça restait plus ou moins je pourrais être soit dans une carte dans le kekong parce qu'il y a quand même plus de métallique aussi dans le kekong le kekong par exemple ou soit ça fait un petit peu aussi un peu comme dans du coup j'ai fait trois circuits vous voyez c'est pas assez bien c'est original c'est original c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux voilà isolement parce que vous voyez c'est quand même original c'est original mais c'est pas le plus chatoyant plus joli parce qu'il y en a vraiment des très jolis qui sont vraiment avec des trucs des propres des nouveaux assets très bien fait il y a même des nouveaux ennemis un peu il y a tout que je veux pas mal des airs bonnes des airs quick des airs cross allez on va c'est des airs donc ouais qu'est-ce qui fait très métallique aussi donc il y avait donc il compte 64 machine et nintendo je sais plus je l'avais sur le bout d'un angle mais j'ai oublié voilà ça fait pas de cette nature pas ouais boulard si ça fait un peu comme brother aussi un peu délire brother sauf que c'est pas vraiment métallique mais vu que c'est très avec pas mal de lab un peu rouge et ci ou là vous voyez on est pas très dépaysé j'essaie d'entrer une après-côte je vais montrer un petit peu ce que ça donne voilà sur notre carte donc custom on préfère ainsi que les cartes custom vous voyez là c'est pas vraiment les mêmes boîtes vous regardez il y a la même texture la même couleur et tout mais le plan d'interrogation à l'intérieur il est plus petit et il n'est pas vraiment pareil c'est un petit détail comme ça et si c'est pas le plus voyant dans certaines cartes vraiment ça change le modèle 3D du truc il y en a même dans lesquelles ils ont repris le délire super NES où en fait il n'y a pas de modèle 3D c'est simplement des espèces de petites briques incorporées dans le sol quand on roule dessus vous voyez ça se grise enfin ça s'assombrit pour faire que ça a épuisé comme c'était sûr en fait sur le super Nintendo en gros c'était pas des cubes en 3D pour ramasser mais on roulait simplement sur des sortes de caisses avec un temps d'interrogation une sorte de dalle plutôt même ça reprend que c'est plus le même divers sur certaines cartes chaque carte apporte donc en tout cas elle ne peut pas rentrer à la porte un petit peu en plus on ne retrouve pas dans le jeu de base au niveau même des assets même s'il y a quand même pas mal de sites d'encyclages c'est pas bien mal parce que comme ça on va aller voir ailleurs c'est pas qu'elle est nulle mais j'ai envie d'en voir pas mal parce que je vous en parle mais une image vaut mieux que 1000 mots par contre ça peut changer de revenir à chaque fois-ci au tout début c'est pas bien grave hop c'est vrai que quand je vais au bout au moins je compare d'ici directement Disco, Fever, CTGP vous voyez ouais allons la revoir après on essaiera une Crash Team Racing c'est pas que j'oublie il y a sûrement d'autres trucs encore à voir mais vous voyez voir enfin ce que vous allez voir plutôt c'est qu'il y a de l'imagination il y a du il y a un certain level design franchement ils ont bien géré il y a de quoi se mettre bien en multi comme en solo tant plus que là l'IA contrairement à ce que j'avais montré elle a passé longtemps avec un mode beaucoup plus vieux l'IA avait vraiment du mal à suivre je vais attendre la rage oh à chaque fois depuis tout à l'heure voilà c'est ça ramasser l'image ah non c'est un peu gros les modèles c'est un peu plus vieux quand même mais non c'est pas ça on est vraiment dans autre chose encore là ah ouais c'est très inventif quand même vous voyez il fallait remercer le truc pour ne pas grimper et ne pas retomber je suis en plus juste je suis en plus juste je suis en plus un peu dans le truc ok ah bah c'est plutôt bien J'ai ramasse comment les caisses de pique-là ? Est-ce que c'est que j'ai relé sur les caisses ? C'est un truc que j'ai pas suivi, j'ai pas suivi là. Ah c'est ça, ok. Il y a tellement de trucs à l'écran, ouais c'est pas mal, c'est clairement pas une de mes meilleures des préférées, mais en tout cas visuellement c'est intéressant. Si ça sert chercher, il y a un petit truc en plus, ça se confère là, qui change un petit peu. De toute façon c'est ça un petit peu qu'on regarde, en tout cas Nintendo avait essayé pour chaque carte de base d'apporter un peu différent, il y a une carte, il y a le un petit peu, il y a le canon, par exemple des fois, d'autres c'est la circulation, d'autres encore, enfin il sait défendre les choses crédibles, vivantes et d'apporter toujours un petit plus pour des lieux aussi un petit peu. Le biome, le décor, comme pour le désert avec le ceinture, ou encore le... une petite première chose à droite à gauche, c'est plus, je crois que c'est dans Mario Kart, oui, qu'il y a, ouais, l'espèce de jambe mouvant, tourbillon bizarre là, je ne sais plus. Voilà, il y a toujours des petits dangers ici ou là, qui sont liés au... l'environnement. Il va y avoir juste des tracés et puis il y a un décor qui change, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ils allaient une recherche derrière. On peut quand même rouler comme ça, ok, d'accord, je pensais qu'on allait retomber. On va changer un petit peu la physique du jeu, c'est bon, c'est bon. On arrive à la fin et puis comme je disais, ça sera quand même plus rapide pour aller sur une autre course. Encore une fois, c'est pas nul, mais c'est vraiment pas ce que je préfère, mais c'est pas bien grave, parce que je me dis déjà, je suis à la fois. Même celles qui sont pas forcément ce que je préfère, sont vraiment jouables et bonne qualité. C'est important, c'est la qualité, la cohérence et ça. Après, les loups, les couleurs, ça dépend. Moi, je suis plus dans la team remake, remaster, d'anciennes cartes, que de trucs exclusifs. Mais d'un côté, pourquoi pas, parce que vraiment, c'est vraiment nouveau. C'est un truc nouveau, sauf que c'est un tracé original. Je trouve plutôt réussi, même si c'est pas tout à fait dans mes goûts. des cartes de Spiro. Donc, voilà, Wii U, Flames, même circuit Wii U, du coup. N64 Jungle, SNES Donuts Plains. J'avais dit qu'on se ferait un petit... Spiro, tiens. Je connais même pas. Allons-y dessus. Je savais pas qu'il y avait des cartes de Spiro. D'ailleurs, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de... Comment dire, de Mario Kart Spiro quoi. De Spiro Kart. Bon. Ça l'avait pas trop mal quand même. Bon bref, il y a du lourd. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. Il y a même un petit aspect de texture PlayStation 1. Putain que j'arrive rien. C'est fou. Mais pourtant, maintenant, je vais essayer de faire les démarrages rapides. J'ai mis quasiment une semaine à fond, comme on avait. J'essaie de faire, c'est ce que... Là, j'arrive pas. Justement pris par... Par les nouvelles cartes quoi. Oh, la découverte ici. Je m'enlève bien combien. Jusque-là, ça va. Et vous voyez, là, c'est des assets inédits. Et c'est pas des assets faits avec OQ. Là, c'est comme ça, mais... Parce qu'il y a beaucoup plus en soi de nous. En tout cas, qu'il n'a pas à rougir des cartes de base. Et là, surtout que là, il a fait l'esprit de PixiDZ. C'est pour donner un rendu encore plus typé de PlayStation 1. Donc, c'est cool. C'est artistiquement ouf. C'est pas des limitations, parce qu'il y a des cartes... Voilà, vous allez voir. Il y a des textures qui sont même plus jolies que sur l'arrivation de base. Oh, merde. Donc, j'ai toujours aussi les points couverts. Bien importe. La version du jeu. Moi, je suis hypé de fou. Je n'entends qu'une chose. C'est qu'il y a un match de joueurs qui l'installe, tant que plus joueurs en jeu ensemble. Je trouve ce qu'il y a à espérer. Parce que sinon, on peut se le faire en... Enfin, je comprends bien. Et tout. En seulement contre l'IA, hein. L'IA, comme vous voyez, ne bloque pas. Ça se jette pas dans une vidéo. Elle reste pas dans une vidéo. Elle est bien mieux que moi. C'est tout à fait jouable. Le défi est là. Le plaisir de jeu, aussi. Là, vous n'avez tout à découvrir. Parce que là, avec la version qui se concentre le plus sur la meilleure carte, vous avez plus de 400 cartes. Après, si vous prenez la version complète, ça reprend vraiment toutes les cartes créées par la communauté. Vous en avez 1 400 et quelques. 1 000 de plus, grosso modo. Ça va vous faire du boulot, hein, si vous voulez tout découvrir. Je préfère me concentrer sur elle qui trie un petit peu les cartes. Parce que justement, la totalité ne revienne pas toujours avec quantité quand même. Il faut savoir... Il faut tout avoir, quoi. Merde. C'est très très bien, franchement. Ces 400 cartes... Les moins bien sont quand même bien. Vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi ? C'est quoi ? On me rendait de plus. C'est sérieux. C'est une durée de vie de fou. Avant de toutes les apprendre par coeur, il y a eu du boulot. Mais déjà, avant de toutes les essayées, il y a eu du boulot. Donc là, c'est pas forcément... Si je le connaitrais, et que j'aurais voulu vous faire voir les meilleurs, c'est sûr que j'aurais peut-être appris celle-ci. Mais là, c'est la phase découverte. Je ne sais pas trop dans quoi je m'aventure, encore une fois. Mais allez. Hop, là, il y a un Crash Team Racing ici. Allons-y. Histoire de tester. Je vais faire Spyro. Maintenant, on va faire du Crash Team Racing. Et après, je vais essayer de trouver des remakes remasters. D'anciennes cartes, pour que vous puissiez voir le travail apporté. Et que vous verrez que vraiment, vous pourrez croire que c'est new made in Nintendo. Même là, regardez. On pourrait pas se croire que, franchement, pour un truc qui n'est même pas chez Nintendo. Je veux dire, là, ça peut être que des assets qu'ils ont créés eux-mêmes. Parce que vous n'avez aucune carte de Mario Kart. Oui. Il y a ce genre de décor. Peut-être que les ballons dirigeables, peut-être, oui et non. Ils ont un petit peu puissons ceux qui étaient déjà présents. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais franchement, il n'y a pas de... Je ne sais pas, il y a des trucs qui... Des textures, c'est sûr, même moi. Ce n'est vraiment pas un truc qui a été réalisé. C'est un truc qui s'est fait, qui s'est modélisé. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même, c'est le même, c'est pas originaux. Ah, vraiment, il y a du level. C'est plus que plaisante parce que... Ben voilà, quoi. Tant Vandale, tu t'achètes Mario Kart 3. Tu joues moins HD sur ton PC. Tant que ça, tu as la version... Une version infinie, quoi. Parce que du coup, tant qu'il y aura des modders, il y aura des... On va dire que tant qu'il y aura des joueurs, il y aura des modders. Et tant qu'il y aura des modders, il y aura des nouvelles cartes. C'est un peu ça. Parce que ça peut être un cercle vertueux qui n'en finit pas. De toute façon, le pire est d'ailleurs à lui. Parce que le jeu en général, surtout en ligne, s'il n'y a plus personne un an ou deux après, c'est mort. Et lui, quand même, depuis sa sortie, je ne sais pas s'il y a réellement eu une phase où il n'y avait personne en ligne. Parce que dès que le online avait été désactivé par Nintendo, il y avait déjà quasiment de quoi jouer. Enfin, de contrebalancer ça en passant par un autre réseau alternatif qui s'appelle Wimfy. Qui, aujourd'hui, est donc installé sur la plupart de lui. Je pense qu'il y a une vidéo. C'est devenu un acquis, quoi. Je veux dire. Tous ceux qui ont réagi... En Wimfy. Sinon, s'ils n'ont pas installé Wimfy, il y a quand même une autre façon de faire. Ça en passant par le DNS, il peut donner un code à rentrer. En train de changer un code, il peut même avoir accéléré au Wimfy. C'est pas forcément plus concilié, je crois que ça marche bien. C'est donc un peu patché liso. C'est super plus facile à faire. C'est vraiment pas compliqué. En train de jouer de sortie, vous installez Wimfy patcher. Vous mettez votre jeu et vous lancez la chaîne-là et ça va patcher automatiquement. Voilà, si je mets garde le sujet, mais c'est pour vous dire que, voilà. Mario Kart Wii, on va rentrer en dehors. C'est un peu ce qui est débutant plus que jamais, pourquoi pas ? Je tiens pas qu'il y a autant de joueurs dessus qu'à l'époque... Le jeu est encore actif. Mais là, le contenu, c'est sûr qu'il est beaucoup plus présent. Donc je ne pouvais espérer plus. Déjà, je vais Mario Kart Wii sur PC, c'est cool. C'est vraiment sympa. Même si quand t'as venu chez toi déjà, bon, ça sert pas à grand chose en fait. Après, ce qui est bien, c'est quand même, on peut rendre plus beau. En tout cas, plus adapté à une télé HD. On voit un écran. Ça, c'est quand même plus... inégligeable. Attention, tout de suite, je vais en ligne. Aussi bien encore aujourd'hui sur Wii que sur PC. C'est parti. Ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique